Quelles sont les innovations que le digital vous permet d'apporter pour rentrer plus en interaction ? C'est logique aussi dans votre positionnement de mutuelle affinitaire comme vous le disiez. Ce qui est très intéressant c'est de voir comment dans les dernières années on a eu des changements d'usage, de comportements dans la relation client qui sont énormes. Et puis dans le monde de la santé il y a en effet beaucoup aussi d'environnements qui sont en train de changer. Il y a dix ans vous aviez huit étudiants en médecine sur dix qui s'installaient en profession libérale. Aujourd'hui vous en avez huit sur dix qui rejoignent beaucoup plus féminisés, qui rejoignent notamment des établissements de soins avant plus tard éventuellement de s'installer en libéral ou qui ont un double statut. Et donc pour ça et bien leurs besoins en matière d'assurance dans ces moments clés sont complètement différents. Parallèlement on connaît aussi les évolutions économiques du monde de la santé avec les contraintes budgétaires que l'on peut avoir. Et donc tout cet environnement fait que nous on a au-delà évidemment des services d'assurance classique, de protection de leur prévoyance, de leur famille, de leurs revenus futurs, puisque une grande partie d'entre eux vont perdre la moitié des revenus quand ils s'arrêteront en matière d'activité. Cette stratégie digitale nous permet d'avoir un contact qui est beaucoup plus personnalisé. Alors à travers des sites et des écosystèmes qui sont, comment leur faciliter l'installation sur la vie libérale, comment quand on est personnel de santé au sein d'un hôpital, on peut favoriser la prévention médicale pour une infirmière si elle fait à l'erreur. Et puis on a en effet des sites qui sont dédiés par exemple à la responsabilité médicale. C'est un gros sujet puisqu'aujourd'hui l'attente aussi du patient est totalement différent par rapport à l'exigence de nos médecins. Et donc nous avons maintenant une approche lorsque l'on met en offre des nouveaux services ou des nouveaux avantages en fait et qu'on enrichit nos propositions d'offres, d'assurance, et bien nous avons, c'est décliné de façon physique, de façon digitale. C'est pour ça que c'est pas, on suit l'ensemble des parcours clients. En matière de services financiers aujourd'hui, vous avez beaucoup d'avant-ventes qui se passent sur Internet, les comparateurs ou d'informations. Et puis en effet, on a après un parcours qui est soit sur un centre d'appel pour avoir une information. Par contre, contrairement à d'autres services, au moment de la conclusion du contrat, on reste encore à 95% sur une relation humaine et physique. Et même nos digital natives, à qui on propose sur leur smartphone, le fait de flasher un code si on va à la fac avec eux. Et donc avec le smartphone, en effet, ils font le QR code. Ça les amène immédiatement à travers l'appli mobile sur notre site pour par exemple qu'ils puissent souscrire en ligne leur RCP médical. Et vous en avez plus de 1 sur 2 qui s'arrêtent avant de cliquer, qui nous appellent ou qui viennent dans nos agences pour dire mais est-ce que cette garantie-là, c'est bien celle qu'il me faut à moi ? Parce que si je fais une erreur médicale, il faut quand même que je sois bien protégée. Et on le voit pour d'autres sujets, de prévoyance, d'épargne. Donc c'est déjà le premier lien, c'est comment créer de l'interactivité. Deuxièmement, on a notamment avec certains, pour créer aussi de l'interactivité, co-construire certains sites. Par exemple, on a un des premiers réseaux sociaux qui s'est fait dans les services financiers, parce que ça commence à dater, c'était en 2009, avec des recherches en 2007-2008, sur comment mettre à disposition, co-construire avec des étudiants en médecine, un réseau social qui va leur permettre d'échanger leurs gardes, d'échanger leurs remplacements, d'échanger éventuellement la colocation d'appartements. Parce que quand on est étudiant en médecine, on n'a pas forcément beaucoup de moyens. Et puis en effet, il faut absolument qu'au niveau des remplacements ou des gardes, on puisse être fluide. Donc c'est aussi, à travers ce qu'on leur propose, c'est comment être plus proche d'eux, leur simplifier la vie, clarifier aussi. L'assurance, c'est quand même pas un domaine qui est très simple, pour que ce soit une profession médicale, un médecin hospitalier ou un infirmier, il veut qu'on lui simplifie la vie, parce que sa vraie vie, c'est s'occuper de ses patients. Donc nous, on prend soin d'eux, parce qu'ils prennent soin souvent de nous, et c'est important qu'on les aide. Et alors vous avez aussi une page sur Facebook, comment est-ce qu'elle vient compléter le dispositif que vous avez avec Réseau Plus, ce fameux site construit avec les étudiants ? Exactement, c'est-à-dire la page Facebook, enfin nos pages Facebook, parce qu'on a une page nationale et en même temps une page locale, parce que là aussi, c'est-à-dire la réalité qu'on peut vivre avec... Alors là c'est vrai, on est clairement beaucoup plus sur nos étudiants et nos internes, parce qu'on a beaucoup d'internes, on a un partenariat notamment avec un des syndicats nationales. Et donc c'est vrai que ces internes, par exemple, ou ces étudiants, eh bien nous devons, au-delà de l'action nationale, nous avons des pages Facebook locales, parce que ça permet avec, je ne sais pas, la fac de Toulouse ou la fac de Bordeaux ou la fac de Paris, eh bien en effet ce ne sont pas forcément ni les mêmes interlocuteurs, donc ça nous permet de personnaliser beaucoup plus. Dans cette stratégie où finalement vous avez, bien entendu, le contact physique qui est important, une forte présence sur le web à travers des sites corporates, mais pas uniquement les réseaux, à travers les pages Facebook, vous avez rapidement parlé de l'application mobile, tout ça vient nourrir, puisque vous avez aussi dit que vous êtes à la recherche d'une relation personnalisée, ça vient nourrir, je suppose, une connaissance client. Est-ce que vous réussissez à avoir une vision à 360 degrés de cette connaissance client, et qui viendrait après, dans un second temps, enrichir chaque action monocanale presque ? Oui. Et alors, ça c'est le grand enjeu en fait, pas tant du multicanal, mais vraiment du cross-canal. Parce qu'aujourd'hui, on a en effet des bases de données qui sont extrêmement enrichies, quantitativement, qualitativement. Et parce qu'en effet, chaque fois que l'on envoie des messages sur l'ensemble de nos sites, on a beaucoup d'interactions, donc ça nous permet aussi de voir les réactions de nos sociétaires. À travers ces réactions, ça nous permet aussi de bien identifier leurs attentes, ce à quoi ils sont sensibles. Et après, le sujet, c'est comment en effet reconstituer une vision client, c'est-à-dire ce qui a commencé en termes de parcours client sur Internet, ce qui se poursuit au sein d'un centre de relations client, ce qui se concrétise au niveau d'une agence. Eh bien, il faut que dans l'ensemble de notre belle maison, on ait cette vision. Et c'est ce sur quoi nous sommes en train de travailler, puisque aujourd'hui, on a encore ce qu'on appelle des petits trous dans notre raquette. Et puis du coup, on les reconstitue. Alors qu'en fait, dans quelques temps, nous aurons en effet une vision client qui sera possible et surtout visible par l'ensemble des collaborateurs de La Mutuelle.